bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing de six ampoules donc commençons donc ici on a une ampoule de la marque sylvania donc toutes les ampoules que je vais vous montrer aujourd'hui je les ai trouvés dans un magasin de déstockage donc 1,49 voilà donc b22 7 watts elle équivaut à une 40 watts à la grande essence voilà 7 watts dans la classe A elle fait 400 lumens voilà je vais vous la montrer dans un joli petit carton ampoule assez bizarre enfin voilà j'ai pas encore vu d'ampoule comme ça de chez sylvania avec une bande comme ça enfin voilà vraiment une ampoule très propre très très belle le compact voilà hop donc ensuite ici on a deux fois la même ampoule sylvania mini lynx compact donc celle ci elle fait simileur b22 e27 donc une fois telle équivalent 40 watts blanchot e27 voilà donc là c'est blanchot b22 voilà donc dans la classe A hop donc je vais vous montrer les deux donc c'est une version balle donc il y a écrit balle en gros sphérique la petite carton donc voilà la E 27 avec sa gravure avec tout un tas d'informations sur la lampe donc ça je le mets là dedans ensuite ici on a l'autre donc ça aussi il faut aussi sortir le carton la lampe je remets ça là dedans et voilà B22 et E 27 donc deux fois la même lampe on dirait que le globe en vert il est différent donc c'est juste une illusion enfin voilà c'est du vert hop donc ensuite deux fois la même ampoule ici enfin la même différentes tailles donc différents wattage là on a une 20 watts là on a 23 watts équivaut à une 88 watts incandescence B22 10 mille heures donc 23 watts elle équivaut à une 103 watts incandescence B22 10 mille heures 1,49€ les deux blanchot toutes les deux en B22 voilà dans la classe A il y a la désinformation donc si elle est cassée il faut se renseigner sur le site enfin bon vous pouvez faire pause pour lire voilà donc le français c'est c'est là là il y a écrit français voilà donc je pense ne pas utiliser avec un variateur durée de vie basée sur moyenne de 3 heures de fonctionnement par jour voilà voilà hop donc c'est déjà pas mal 3 heures durée de vie par jour voilà donc là on a la petite c'est vraiment pas mal voilà surtout que la lampe elle peut tenir très longtemps euh sur la boîte il fréconise euh je sais même quoi euh je sais pas bref tant pis je mets celle là dedans ensuite la grande je pense 10 ans ouais 10 ans ouais ouais c'est pas mal voilà dans une pièce qu'on utilise assez rarement ça peut très bien faire l'affaire voilà la petite et la grande donc s'il gagne donc c'est deux fois la même c'est la même version mais c'est juste la puissance qui change enfin c'est la remercie le 31 janvier février mars 2011 voilà donc l'autre c'est le 19 février 2011 voilà et enfin la dernière donc ça c'est vraiment un truc qui a été emballé à l'arrache donc Sylvania, Fast Start, 11W, E27 simileurs donc 6 ans voilà donc Blanchot, 540 lumens, E27 voilà la classe A donc enfin teint d'informations de ce qui nous intéresse c'est à quoi ressemble la lampe donc déjà ça c'est du grand n'importe quoi donc vu la gravure et ce qu'il y a sur la boîte on dirait que c'est la boîte d'origine là que c'est l'ampoule qui va dedans parce qu'il y a tout qui est paré donc Sylvania, Mini Lynx Compact, des infos, la date 11, 3, 25 donc le 25 mars attend janvier, férien mars, ouais mars 2011 voilà donc maintenant je vais allumer toutes les lampes il faut la triplette, j'envoie le jus donc il faut quoi ? il faut E27 et B22 donc là déjà on a la E27 et ici même B22 hop pour tester les lampes je fais comme ça donc elle met beaucoup de temps à réagir voilà si elle est froide elle met beaucoup de temps à saluer voilà celle-ci la E27 voilà ensuite ici même on a la B22 voilà donc voilà c'est vraiment cool hein c'est rien de bien ouf on s'allume toutes de la même façon normal ce sont toutes des Sylvania voilà donc là on peut voir l'électronique dans le culot voilà donc là on a des aérations pour éviter que ça surchauffe et que ça finit par cramer voilà et la Mini ça s'allume instantanément voilà hop tac donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao